150 000 toutes spécialités confondues à Delbochams. Un secteur qui entamera dès ce dimanche sa deuxième session et offrira près de 190 000 nouvelles places pédagogiques, portant ainsi le nombre total des stagiaires de ce secteur à 550 000 tous modes et types de formations confondues. La nouveauté cette année, l'introduction de 122 nouvelles spécialités. Des spécialités répondant aux besoins en formation apparus ces dernières années, mais aussi liées au développement de la technologie tout en tenant compte des spécificités locales. 75 spécialités sont ouvertes dans les établissements de formation professionnelle au profit des jeunes ayant quitté l'école prématurément avant d'atteindre le niveau scolaire de 4e année moyenne. 12 nouveaux établissements viennent étoffer un réseau assez dense de plus de 1 100 structures de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire national. Au volet de l'encadrement des sections, 729 formateurs recrutés au titre du budget de l'année 2011 ont achevé leur formation pédagogique et participeront à l'encadrement des sections. Dans le but de rapprocher le lieu de formation des populations, notamment les femmes, des formations sont développées en sections détachées au sein des structures locales en milieu rural qui bénéficiera de 7 000 nouvelles places. Par ailleurs, des dispositifs particuliers ont été développés par le ministère de la Formation et de l'enseignement professionnel au profit des femmes rurales ou aux foyers et aux personnes aux besoins spécifiques, tels que les personnes handicapées, les jeunes en danger moral et les populations en milieu carcéral. Il est à rappeler que près de 108 000 détenus ont été formés au sein des établissements pénitentiaires depuis 1999. Le secteur de la formation professionnelle fera du partenariat un moyen pour réaliser l'adéquation entre les formations dispensées et les besoins de l'entreprise économique au niveau national. A ce titre, 30 spécialités sont programmées pour développer les formations en relation avec le secteur de l'industrie, de la PME et de la promotion de l'investissement. Si 23 spécialités sont programmées en adéquation avec le secteur de l'agriculture, 22 autres devront répondre aux besoins du secteur de l'habitat et de l'urbanisme. Formes et utiles pour l'entreprise, mais également pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes porteurs de diplômes. – Sous-titrage FR 2021